Et salut à tous, c'est Uzu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec les défenseurs prussiens. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont un peu d'aide en fait. Il en est du Jutland. C'est pas grave, on va réussir sans. On n'a pas à s'inquiéter. Ils sont beaucoup, ils commencent à être nombreux, mais ça va. On va s'en sortir. Franchement, je n'ai pas trop d'inquiétude quand même, même s'il y a ça. Voilà, bon bah. Ah, est-ce que je peux renégocier mon alliance avec lui ? Est-ce que ça brise mon alliance ? Brise l'alliée. Donc on est à nouveau là. Je vais réussir à parler, on est à nouveau alliés. Latgali, ok. C'est la partie de quel royaume ? C'est la partie de la Lituanie. Donc je vais faire, tac. On est à un Wilkes, mon neveu, mon neveu stérile, mon neveu meurtrier, non. Lui, il a l'air bien, mon neveu téméraire. Accordé. Voilà, et donc maintenant, Lituanie, je peux te transférer le vasselage de... De lui, et de ça aussi, de lui. Non, de ça pour commencer. Oui. Transférer le vasselage. Transférer le vasselage ensuite de lui. Et l'autre, ça fait partie de la Rutenie Blanche. Voilà. Ah, ici, ils se sont re-séparés. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire à la guerre, ça. Hop, en divise en deux. Un qui vient ici. Et l'autre qui a commencé ici. Hop. Hop. Ça devrait quand même le faire, non ? Ah, il se barre. C'est bon, tu peux revenir. Ici, c'est bien défenseur. Et offenseur, c'est quoi ? C'est grand royaume de Prusse. Offenseur, enfin attaquant, quoi. Et donc, ça, ça fait parmi... Ok. C'est dommage que ce soit séparé en deux, qu'on puisse pas juste faire ce que je ferais, hein. Former juste le royaume de Bohème. C'est triste qu'ils aient séparé les deux. Ici, je pense que je vais partir sur ça, moi. Tac. Et puis ici. Ah, je suis à nouveau en négatif. Alors, tu m'aimes comment ? Tu me kiffes. Hop. Ah, tu m'aimes un peu moins. Mais c'est pas grave. Je peux arrêter parce que, bah, t'es en positif, en fait. Hop, il faut que je regarde ici. Ne serait-ce qu'au conseil, toi, tu n'es pas hyper en positif. Donc, je vais t'influencer. Commencer par la frontière nord pour eux. Ah, en plus, ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre la Pomeranie. Lol. Ma gloire est bien connue. Si tu le dis. Un verre. Non, j'ai perdu assez de temps. Voler ses idées. Volons ses idées. Hop, ici, je peux devenir diplomate. Et ça me donne quoi, diplomate ? Plus d'opinion des dirigeants indépendants. Plus de diplomatie au personnel. Améliore aussi. Hop. Et donc, ici, vu que je suis passé là-dessus, il va falloir juste que j'augmente à 2000. Une fois que j'ai 2000, je pourrais faire mon objectif de guerre. Et donc, je ne vais pas le faire dans cet épisode. C'est vous. Je vous propose deux objectifs. Qui sont les plus intéressants à mes yeux. La Hongrie. Qui n'est qu'un bon tiers de la réelle Hongrie. Mais bon, Rabs, on pourra l'avoir plus facilement. La Hongrie, donc. Qui permettrait également de rentrer en conflit pour le sud des Balkans. Pour le nord du Danube. Ce n'est pas le sud des Balkans. C'est l'inverse. C'est le nord des Balkans. Hop. Ou alors, en Suède. Ce qui permettrait de créer le premier royaume indépendant Wilkes. Indépendant de nous. Ce serait un de notre religion. De notre famille. Mais sur une autre maison. Maintenant, le problème, c'est que ça peut le permettre, lui, de s'étendre. Sur les autres parties. Ça, c'est un risque. Hop, ici. Là. Voilà. Hop. Faire un don. Allez. On fait un don. Il se passe plein de trucs ici. Donc, on va... Alors, déclarer des guerres. Appeler mon allié. Emprisonner les criminels. Transférer. J'accepte. Oui. Créer des titres. Peu de champions. On est à combien ? On est à 11 sur 13. Est-ce que je peux en recruter par hasard ? Oui. Voilà. Très bien. Je devrais être à 13 sur 13. Négocier une alliance. C'est qui ? La de Galie, je négocie. C'est un... Des enfants ont besoin de tuteurs. Mon fils. Ce sera pour moi. Ma fille, ce sera pour mon neveu. Mon autre fille, ce sera pour ma nièce. Et la dernière fille, ce sera pour mon courtisan. Prisonniers peuvent être rançonnés. Quand on aura l'argent. Toi, je veux bien. Envoyer. Voilà. Ils sont mignons là-bas. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai pris. C'est Turov qui s'en est accaparé. Bon, je vais passer par le sud. Tant pis. Il n'y en a pas un qui a... Hop. Et ici, c'est une défense ou une attaque dans les deux cas ? Attaque. Ok. Donc, il attaque. C'est lui qui paiera. Et ici, on a... Nos captures suffisent. À nous générer du score. Monseigneur, nous avons l'opportunité d'investir. Efforts commerciaux fructueux. Allons-y. Nice. Bon, bah tu continues à envahir le sud. Prisonniers peuvent être rançonnés. Toi, tu n'as toujours pas de thunes. Toi, tu n'as pas de thunes. Allez, hop. Négocier une alliance. Je prends, même si c'est mes vassaux. Prendre une concubine. Ah, ici, c'est quoi ? C'est une apostolite. D'accord. Je vais prendre elle. Oh, ils sont mignons, ceux de derrière, là-bas. Je ne sais pas qui ils sont. Je dirais que... Voilà. Ah non, c'est ses alliés. D'accord. Ne t'inquiète pas, on va venir après. Eux, ils vont pouvoir se mettre là et on va continuer à grimper. Une fois que ce sera fait, ils devraient finir leur guerre et moi, je pourrais finir aussi. Colérique. Indulgent. Ça me stresse, mais oui, ils sont indulgents. Ah tiens. Si, ça, ça a été pris. Ah, quoi que. C'est peut-être pas considéré comme pris parce qu'il y a une deuxième ville. Bon, on va continuer. Nous, on va continuer la conquête. Peut-être qu'on va le faire ici. On va tester. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être parce que c'est considéré... C'est une cité. Et ici, on a quoi ? Si on a une cité aussi, je ne sais pas. Bizarre. Bien. Je les intercepte. Défaite. Ah oui. Bah oui. Il y avait du monde. Ils étaient 4000, donc... Et ils ont gagné leur guerre. Le pire. Le pire du pire. Ils ont gagné leur guerre. Ah, ici, on a 98. Donc lui, on va pouvoir l'envoyer... Là. Passe par ici. Et toi, viens ici. Là, on va gagner avec le temps, je suppose. Il refuse pour le moment. Allez, merde. Allez, barre-toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va appeler... Il n'est pas contre moi. Non, c'est bon. Autre. Appel à la guerre. Dans... Bohème. Là, on va partir, mais on va revenir en force. On viendra défoncer eux. Ça nous fera gagner. Mais là, oui. Là, ils sont devenus très puissants. Mais en même temps, ils étaient concentrés sur leur guerre. Tac, tac, tac. On va pas se plaindre, hein. Faites ce qui est nécessaire. Ça s'est aggravé. Je vais mourir. Est-ce que j'ai pas un truc pour réduire mon stress ici ? Faire la charité. Allez chasser. On va faire la charité. 60 pièces. Je suis un peu moins stressé. C'est une bonne chose. affecté, oui. Ici, on est à 100%. Hop. J'ai trop de terre. Tu m'étonnes. Alors, est-ce que je peux... En duché, si on regarde, c'est un seul duché. Ok. Je vais accorder ça à un Wilkes. Meurtrier, mais athlétique. Genre, un peut effacer l'autre. Wilkes, ici. Enfant autoritaire. Ah, mais c'est mon fils, en plus. C'est le fils que je préfère. Nice. Là, je peux essayer de les avoir. Ils sont bien isolés. Ah, ils sont plus si isolés que ça. Ils sont proches. Le problème, c'est ça. Ils sont proches. Hop. Ici, il y a tout disponible. Main de fer. Se lier d'amitié. Préparer à régner. Ouais. Ça, c'est bien. On va se mettre là. On va récupérer un peu. Héritier non marié. Ah, ils sont... Ah oui, tous mes enfants ont reçu des traits pour préparer à régner. Tiens, je te rançonne. Titres peuvent être créés. Royaume de Russes Blanches. Royaume de Grande-Moravie. Déclarer des guerres. Peuvent se marier. Ma fille. Une autre fille. Et mon fils. Bah oui, avec elle. Bien évidemment. Les enfants ont besoin de tuteurs. Ma fille, pour moi. Et mon autre fille, pour mon neveu et champion. Hop. Très bien. Très bien. Ils sont où, lui ? Il est encore en train de faire la guerre contre la Suède. Là, lui ne vient pas, je l'ai. Mais vu qu'il va venir... Ah non, il ne vient pas. Enfin, s'il vient, mais il fait tout un détour un peu inutile. Et donc, bah... Bah au revoir. Influencer. Ah non, ici ça ne va pas. Bon, bah on va essayer de faire un siège, alors. Ça n'irait pas, non ? Mais on va se mettre juste à côté, peut-être, aussi. Voilà. Ils ont peur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un souci quelque part. Ah, il est dans d'autres guerres. Ah, il a une rébellion. Très bien. Je ne vais pas cracher dessus. Moi, ça me satisfait. Hop. Et ici, juste pour savoir, le dirigeant... C'est un nain ? Oh ! C'est un nain avec un jumeau. Mais son jumeau n'est pas un nain. Dommage, moi j'aurais bien voulu un vassal. Je te capture, je te convertis, tu deviens mon vassal, tu gardes ce territoire-là. Non ? Allez, moi je veux un nain dans ma cour. Personne ne veut un nain ? Ce serait amusant. Tentez de rectifier. Avouer son effet. Donner des biens à ceux qui ont pardonné quelqu'un qui a causé du tort. Oui, ça me paraît bien. S'aventurer dans les rues. Bien. Belle réussite. C'est pas cool, ça. Alors, est-ce que là, je peux créer le royaume de Bohème ? Voilà. Là, j'ai le royaume, très bien. Et donc, je vais donner à lui, après. Et là, il faut que je donne ça... à quelqu'un d'autre. Je vais donner un autre de la famille. Et ce sera toi, roi de Bohème. Accorder un titre, roi de Bohème. Transférer le vasselage. Ça. Voilà. Et là, on a une belle Bohème, bien unifiée. Et donc, là, prochaine étape. Je vais faire une tentative. Je peux envahir le royaume. Le Canada de Hongrie. Je peux... La Suède, c'est quoi comme guerre, ici ? Se défendre en... Guerre contre la tyrannie. Guerre contre la tyrannie, très bien. Et là, je peux faire déclarer la guerre. Envahir le royaume. Et boum à moi, la Suède. Je peux le faire. Et ça se fera, bien évidemment. Ou alors, je peux le faire. Troisième possibilité. Et on va résumer les possibilités, après. D'abord, on va voir à quoi ça ressemble. Parce que... Désolé, mais ce royaume, il est dégueulasse. C'est quoi ? Le plus propre, c'est ce qu'il y a là-haut. Je peux le faire. Je peux le faire. Si je fais, toi, déclarer la guerre, duché. Et toi, déclarer la guerre, duché. Et là, je peux atteindre. Ouais. C'est pas ce qui me ferait le plus de plaisir. Mais ça peut se faire. Donc, à vous de décider. La Hongrie. La Suède. Ou alors, on part à l'Est. Et on va prendre ce truc là-bas, moche. Contre toi. Ah. Ici, de toute façon, on passe partout. Tu vas te coucher. Juste pour voir. Ça, c'est OK. Et Rab, une fois qu'on aura ça, on pourra lui prendre ce qui nous intéresse. Cynique. Bonne exécution de la loi. Oh non. Cynique. Je suis déjà assez mal dans l'état où je suis. Soldat endurci. C'est bon. Très bien. Autoriser le mariage, oui. Vas-y. Va te marier avec quelqu'un qui n'est pas de la famille. Ce serait bien. Qui n'est pas très trop négatif. Ici, tiens. Un peu âgé, je pense. 29 ans, ça peut être bien. Ah, ils sont parentés. Super. Hop, ici. Vidins. Oh, elle est plu. Hop. Bon, là, on va passer en mode un peu pacifique. Quoique. Si on passe en mode... Il me reste 10 minutes d'épisode. Si je passe en mode... En fait, mode pacifique peut me permettre de remonter les troupes. Et ça, ce sera très positif. D'ailleurs, on va comporter la die à 3. 4. Allez, 5. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 50 enagres dans mon armée. Tuteur pour toi, ce sera elle. Ok. Dans mes prisonniers, apparemment, j'ai du monde. 49 au lieu de 50, j'accepte. 100, j'accepte. 10, allez, hop. Non, toi, je vais rançonner, négocier. Tu te convertis et tu te barres. 10, j'accepte. Qu'est-ce que la Khazari vient de se péter la gueule ? Ce serait possible. Il a quoi ? Il a grand royaume de Khazari. Ah, il a un empire. Donc, ça va être compliqué à le repousser. Et ils ont mangé un bout de Hongrie, non ? Ils sont en guerre contre la Moldavie. Ah, ça, c'est une bonne chose. J'espère que la Hongrie va gagner. Et ils sont en train de gagner. Ils vont récupérer ce qui leur appartient. Donc, on ne va pas cracher dessus. Mais plus en guerre. C'est triste. Pomerani. Je peux faire une guerre. Duché. Est-ce que tu as un duché intéressant ? Ah, ça. Ça, c'est intéressant. Si on regarde, religieusement, ça fait partie des lieux. Ça en a un, deux, trois. On pourrait en avoir un quatrième. En plus, niveau... Bah, il faut, on est nul. Mais pour le prochain... Alors, ici, toi, tu vas convertir, justement, tu vas convertir Braselot. Toi, tu vas convertir culturellement. Ici, Scalovy. Et toi, augmenter le contrôle comptal. Ici, ça ferait combien de temps ? Faire ici, Asambi. C'est juste à côté. 16 ans, 8 ans, 10 mois. Ça va aller. Et donc là, je disais, je veux partir en guerre. Reclus. Et ça me déstresse. S'isoler. Ça coûte quand même du prestige, hein, de s'isoler. Et donc là, j'ai dit Pomerani et je m'attaque. Et je vais m'emparer. Ah, tu es en guerre contre quelqu'un ? Tu es en guerre contre la Bavière, j'ai l'impression. Hop. Pas grave. Déclare une guerre. Non, je vais prendre directement un duché. Ouh, c'est un gros duché en plus. Ça aussi. Ça, Bacilesi, c'est pas ouf. Mais Véletia. Bon, voilà. Après, je ne suis plus à autant de prestige qu'on voudrait, hein, mais... Mais je vais m'en faire juste là. Rappelons qu'il y a 50 nagres. J'espère qu'en divisant, on divise le nombre de nagres. Lol. Ici, si je divise... Non. Hop, tu vas aller là. Et voilà, on est repassé à 2300. Sans gentillesse, le monde s'effondre. Je suis d'accord. Hop, tu viens ici. On a déjà 7% de victoire. Prochaine étape, c'est le premier qui finit son siège. Direction là-bas. Arrogant. Ça donne quoi, arrogant ? Allez, soit arrogant, c'est pas grave. Savoir, ici, c'est un homme... Ouais, donc c'est un adulte. Nouvel atout en diplôme. Je vais partir sur quoi ? Sur cœur de la famille. Voilà. Négocier une alliance. J'accepte, bien évidemment. C'est le Jutland ? Non, c'est qui ? Je l'essuigue. Ah, c'est un vassal du Jutland. J'accepte. Ah, je suis en guerre encore contre le Jutland ? Non, je suis pas en guerre contre vous. Ben voilà. On est potes. Appelé à la guerre. Tu m'aimes bien en influence. J'ai ça, plus besoin. Faut que je vois mes vassaux. Tiens-toi. Influencer. Là, selon lui, on serait égalité. Pourquoi ? Il y a une traversée de fleuve, une connerie comme ça. Oh, mais non. Moi, je vais pas attendre longtemps. S'il veut s'échapper par le sud, qu'il se fasse pire. Et moi, je vais m'attaquer au nord. Non, viens par ici. On va le chasser. Je prends sa capitale. Parce que ça va me donner le score. Mais après, je chasse. Outs. Mauvais endroit. Hop, j'ai pris sa capitale. Je prends la province juste à côté. Même avec les meilleurs jets de dés qu'ils puissent faire, je suis en train de le défoncer. 81% de victoire. Est-ce que j'ai un prisonnier qui... Oui, j'ai 10% venant d'un prisonnier. Maintenant, je suis en train de le défoncer. Il casse jusqu'à niveau 5. Fulda, c'est quoi comme... C'est du catholique. De Fulda, Fulda. C'est un comté. Ah, il est... Ben, ça va imploser quand il va... Elle va imploser quand elle va hériter, là. Juste pour voir, c'est vrai qu'on avait... Ben, on a les royaumes catholiques de Jérusalem et de Thierry qui prospèrent. Pour les Byzantins, c'est une très bonne chose. Ou en tout cas, en partie... Ah tiens, ça aussi, c'est Jérusalem. Ça fait partie de Jérusalem. Pour les Byzantins, donc, je disais, c'est une bonne chose, ou en tout cas partiellement. Dans un premier temps. Mais il va falloir se mettre là-bas. Enfin, nous, ça ne nous concerne pas. C'est un territoire qui ne nous intéresse pas. Hop. On va aller le chasser encore. Bien évidemment. Enfin, je vais prendre ce territoire, ce sera fini, donc... Mais j'ai quand même allé lui faire peur. Hop. Non, deux secondes. Je suis sur un territoire. Change de religion, était bienvenu. Félicitations. Intendant. C'est le roi de Pologne. Voilà, s'il m'aime bien. Hop. Il est à nouveau Pomerani. Diplomatie. Martialité. Martialité. Disperser tout. Très bien. Et donc là, j'ai... Ce duché-là qui fait partie... En royaume de la Pomeranie. Très bien. Hop. Rostock. Accordéa. Ce sera un Wilkes dans tous les cas. Héritier, non. Par contre, un fils. Mon neveu. Oui, on va mettre lui. Tac, tac. Donc là, on peut aller voir maison. On peut prendre soit un autre héritage, soit attendre d'atteindre 2000. J'attends d'atteindre 2000 pour avoir l'augmentation du contrôle. Et nous, on va s'arrêter ici, je pense. Là, ça... Ouh, il a formé un empire. C'est devenu un empire ou alors elle a changé de royaume ? Non, elle a changé de royaume. Juste pour voir. Je vais refaire une dernière. Donc là, pour ceux qui sont juste là, vous pourrez entendre toutes les propositions. Donc là, on a quoi ? Là, ce serait la Galicie-Volny. C'est la partie de la Russie. Ce serait en gros la moitié sud ici. C'est un bel empire. Ici, t'as 91%. Ce serait la Hongrie. Je suppose que t'es pour la reconquête... Conquête hongroise de Transylvanie. Ok. Donc, ce serait la Hongrie qui, normalement, fera tout ça. Donc, Hongrie. Eux pour prendre le Galicie-Volny. Ou alors Suède pour le rendre indépendant. Ou également, vous pouvez aussi également voter pour Sapmi. Pas Finlande, parce que Finlande, on n'aura pas en entier. Pas Norvège non plus, parce qu'on n'aura pas en entier. Mais Suède ou Sapmi, dans le nord. Hongrie. Galicie-Volny. Est-ce que je peux leur déclarer la guerre à eux ? Je pourrais déclarer la guerre pour un royaume. Et là, je peux choisir, à la limite, un royaume, mais rien à voir, quoi. J, Sicile. Je pourrais aussi, par exemple, aller prendre le Thessalonique. Ce serait mal placé. Thessalonique, c'est pas top. Nicée, pour être intéressant. Nicée, Pontus, Hélas. Anatolie. Sanon. Géorgie. Géorgie, éventuellement. Crète. Crète, oui. Crète, Arménie, Chypre, même chose. C'est des royaumes, donc... Non, Chypre, non, mais Crète. Bref. Je vous montre quelques royaumes, donc, ici. Thessalonique, non. Ça ferait moche, mais... Un des royaumes-là, la Crète. Hélas, et pire. Bulgarie, non. Ensuite, on aurait quoi ? Enfin, l'Issa, soit ici. Ça, on le garderait. Hongrie, on garderait. Valachie, ensuite, si on allait à Hongrie, on pourrait descendre jusqu'en Valachie et le garder. Ou alors Suède ou Sapmi. Voilà, je vous laisse voter parmi ces choix. Qu'est-ce que vous préférez voir ? Intégrer à l'Empire ou intégrer à la religion, simplement. Sur ce, moi, je vous laisse ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501